L'État Félix-Antoine Tisekedi vient de procéder aujourd'hui à l'Institut supérieur du commerce ISC à la remise officielle des bus Academia pour le transport de déplacement des étudiants des universités et instituts supérieurs de la capitale s'étaient en présence des membres du gouvernement et de quelques autorités politico-administratives. Madame, Messieurs, bonjour. Ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue. La République démocratique du Congo, pays prospère. C'est l'objectif affiché par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, réitère son engagement en faveur de ses projets de développement et du bien-être de la population. C'est dans ce cadre qu'il a mis en service le premier module de l'usine de la Régie des eaux au quartier Binza-Ozon dans la commune de Ngadima. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 23 février 2023. Reportage sur la presse présidentielle. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza-Ozon dans la commune de Ngadima est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 m3 d'eau, « L'usine n'est pas un édifice de tronc ». Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable, qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. « Ozone » va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngadima, Mongafoula, Kintambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau. Dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a dotés d'immenses réserves en eau douce, plus d'un million cinq cent mille personnes ont eu de la peine, durant dix longues années, à accéder à l'eau potable aux robinets en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, fondé sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absentes du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'un million cinq cent mille abonnés. Elle a trois fois la capacité de celle de Lemba Imbou qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pause de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux six autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de dessert en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Justement avec une capacité de production de 110 000 mètres cubes d'eau par jour, cette usine va desservir plusieurs quartiers de Ngalima, c'est les Marokines, Tambo et des Mongafoula, motifs de satisfaction pour la population congolaise. Dès d'aujourd'hui, on est en train d'inaugurer l'usine de l'ozone. Son impact social sera énorme. La population de Kinshasa se plaint du manque d'eau. Bientôt, le problème d'eau dans toutes ces régions-là n'existera plus. Cette inauguration, c'est une des grandes réalisations du chef de l'État. Déjà, avec les essais, on continue à fonctionner et on va améliorer au fur et à mesure que nous avançons. C'est comme l'usine de l'Embaimbo. Un sentiment d'immense joie et surtout que je suis parmi les privilégiés qui vont en bénéficier directement parce que j'habite le quartier. En tout cas, pour moi, je jette beaucoup de fleurs au chef de l'État parce qu'il a vraiment réalisé la promesse faite à la population de Kinshasa. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'appeler toute la population kinoise à vraiment saluer cette oeuvre grandiose. Le ministre l'a dit, nous devons protéger cette oeuvre et en être fiers. Ma réaction, c'est la joie. Aujourd'hui, nous avons de l'eau dans beaucoup de quartiers. Donc pour moi, c'est une joie parce que j'ai même mon opérateur de saisie qui me dit que non, maintenant l'eau en abondance dans la salle de bain, vous voyez que vous étiez habitués à prendre un saut, aller chercher de l'eau très loin dehors et ramener maintenant dans la salle de bain pour vous laver. Dans les quartiers où on doit desservir la population, l'eau, c'est 24 heures sur 24. L'essentiel est que les monteurs tournent. L'eau, c'est une joie, nous avons un solo, maïe benzaïe. Félix-Antoine dans Tisekedi également rendu les derniers hommages ce jeudi à Bernadette Kadima Ngaula, Tisekedi, décédée depuis le 15 février dernier au centre hospitalier médecin de nuit. Bernadette Kadima était l'épouse de son frère inné Etienne Tisekedi. Jean-Pierre René Lobo pour le reportage. – Sous-titrage FR 2021 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 La foule nous a donné tantôt pour piller le bien, mais pour l'instant, l'alger est calme. Merci, Junior Soleimani. Je rappelle que je vous ai interrogé depuis Bounia, chef-lieu de la province de Litorie. Merci, mon coeur. Un autre incendie vient de frapper la ville de Bukavu, dans sa commune d'Ibanda, au quartier Niel-Ukéba. Au moins 80 familles restent sans abri après ce drame. L'origine n'en reste inconnue. Le bilan provisoire fait état de plus de 30 maisons calcinées. Il est fait dans ce reportage. 21 maisons complètement calcinées et des dégâts matériels importants, tels sont les bilans d'un incendie survenu le matin de ce jeudi 23 février au quartier Niel-Ukéba, aux alentours du cimetière des Rosizes, dans la commune à Dibanda. Le chef du quartier Niel-Ukéba, de Okura Sabati, a fait savoir que plus de 90 ménages ont été touchés par ces sinistres et restent sans abri. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été brûlé au même pendant qu'il sauvait un enfant des lignes des maisons en fées, ajoute le chef du quartier Niel-Ukéba. Des sources concordantes indiquent que l'incendie a été causé par un court-circuit et que les constructions anarchiques et bien sûr la promiscuité des maisons ont accéléré la propagation du fée. Il y a certaines sources qui parlaient d'électricité et d'autres qui parlaient d'électricité. À l'urbanisme, de servir chaque fois de construction anarchique, puisque sans chemin, on ne peut pas savoir aller limiter les dégâts ou sauver de quoi qu'il reste. Quelques familles ont réussi à sauver quelques biens, mais la majorité a tout perdu. Ce 25 février, Kinshasa va accueillir la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En prélude de ses assises, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a ouvert jeudi les travaux du conseil des ministres de cette organisation surrégionale au fleuve Congo-Hôtel. Auvers ses assises, la CIS en tant que communauté ne doit pas rester indifférente face à l'agression d'un État membre. Sa présence à ce conseil ordinaire des ministres témoigne de l'importance que son gouvernement accorde à l'intégration régionale et aux questions liées à la paix et à la sécurité a renchéri. Jean-Michel Samal Kondé-Kiengé. En effet, ma présence à ce segment du conseil des ministres de la CERC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde, aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant que si indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États, car la paix et la sécurité au niveau de l'assumption. En effet, une année durant, le gouvernement congolais, que je donne l'heure de le diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophonie, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Santin-Pasté-Kilombo à la tête de la CERC. C'est donc avec un grand intérêt que je devais suivre, non seulement la situation sécuritaire dans la sur-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les régions de la CERC, au compte desquelles les recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centrales. Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, est revenu sur les différents points à aborder lors de cette réunion, parmi lesquels l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. L'examen minutieux de toutes ces matières nous permettra de formuler le pertinente recommandation à la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CERC. Outre cette question sécuritaire, cette rencontre ordinaire des ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale va également traiter d'autres questions importantes de la région. Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, a effectué ce matin la ronde dans quelques centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs situés dans les écoles de la commune de Matete, encore ouverts au public pour les requérants ayant obtenu des jetons. Le numéro 1 de la centrale électorale a pu constater qu'il n'y a plus de requérants en quête de cartes d'électeurs, faute de demandeurs. L'activité du personnel commis à la tâche se résume au ramassage des divers plis. Le président de la CNI a exprimé sa profonde satisfaction du fait que le plus important pour la Commission électorale nationale indépendante est de laisser hors de cette opération aucun Congolais remplissant les conditions requises. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, sachez que la Commission électorale nationale indépendante annonce que l'opération de la révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier dernier dans 9 provinces et les 3 pays pilotes de la 2e ère opérationnelle qui devait prendre fin hier, tel que prévu dans le calendrier électoral, a été prolongée de 25 jours aux retardataires dont Boitier-Lepa. Le territoire de Myabi, dans la province du Kassaï-Oriental, honoré par la visite du secrétaire général de l'UDP, Augustin Kabouya, pour sensibiliser les populations sur le processus électoral. On en parle avec Alain Dikai. Le territoire de Myabi s'est mobilisé massivement pour accueillir son digne fils Augustin Kabouya en mission de sensibilisation sur les enjeux électoraux de l'heure au Kassaï-Oriental. A l'entrée de son territoire, le cortège du numéro 1 de l'UDP a été stoppé par une marée humaine. Respectueux de loi, Augustin Kabouya s'est fait accompagner de cette foultitude des personnes pour qu'il aille accomplir son devoir civique. Sous une escorte monstre des habitants de Myabi, le secrétaire général s'est rendu dans le centre situé dans l'école Kababamukola de Myabi pour se faire enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités d'usage, Augustin Kabouya a obtenu sa carte d'électeur. Nous ne pouvons pas prétendre donner une majorité au chef de l'État si nous ne passons pas par la première étape, l'obtention de la carte d'électeur. Peut-être que les gens peuvent se poser des questions. Comment lui qui habite Kinshasa est venu faire son enrôlement ici dans son territoire ? Et je dois prouver à la face du monde que je suis responsable d'un grand parti politique. Même chez moi, tout le monde est membre de l'île de Perse. Ma base ne voulait même pas que je me déplace. Ma base voulait que la CEMI vienne vers moi. Moi j'ai dit non. Je dois être respectué de la loi du pays qui demande à tout Congolais de se diriger vers le centre d'enrôlement pour obtenir sa carte d'électeur. Pour lier la parole à l'acte, Augustin Kabouya était devant la base de son parti. A côté du bâtiment administratif de Miabi pour sensibiliser ses frères et soeurs sur un enrôlement massif. Le premier vice-président de l'international socialiste a appelé au calme et condamné les actes de violence du 7 février dans la cité de Boya suite au conflit coutumier. Autre fait de l'actualité, la 121ème réunion du comité exécutif de l'UTIER-RDC s'est obtenue. A Kinshasa hier, ce sont des travaux qui ont été placés sous la présidence du ministre d'Etat intérimé en charge du plan. L'adoption du rapport ITS 2021 était à l'ordre du jour. Peggy Moukula pour le reportage. Il n'est pas facile en cette saison pluvieuse d'atteindre Kabéakamwanga par route à partir de Mbujimai. Ce tronçon de la RNA, long d'environ 50 km, se trouve dans un état de quasi-impraticability. Déterminé à se faire enrôler dans son Kabéakamwanga natal, Clotilde Kappingawa Moulumba bravait le mauvais état de la route. Preuve d'un grand amour pour le sien, c'est qu'il lui a valu des ovations et de sang d'Eliès tout au long du trajet. Le cortège motorisé s'est immobilisé devant un centre d'inscription de la CENI à Kinankuna. C'est ici que la sœur à feu Etienne Tisekedi Wamoulumba s'est faite identifier et enrôler. Je demande à la population d'aller s'enrôler massivement. Si jusqu'à là il y a encore des personnes dans les familles qui ne se sont pas décidées, que ceux qui vont m'entendre puissent aller demander à ceux qui sont restés à la maison d'aller s'enrôler. Plusieurs jeunes de Kabéakamwanga formés en bureautique par la fondation Moutoto de Clotilde Kappingawa et recrutés par la CENI participent activement aux opérations préélectorales en cours. Une grande première pour ce territoire où l'outil informatique était plus qu'en lutte. On nous disait que les jeunes de Kabéakamwanga ne faisaient que la section pédagogique et qu'ils ne savaient pas manipuler l'ordinateur. Avec ce handicap, la CENI ne pouvait pas le récruter. Voilà pourquoi nous avons créé ce centre de formation. Dans la foulée, Clotilde Kappingawa Moulumba a échangé avec plusieurs centaines de combattants de l'UDPS rassemblés devant le siège fédéral de Kabéakamwanga. Occasion pour elle de le remercier pour cette grande mobilisation à son honneur. Kappingawa Moulumba a par la suite visité le système d'adduction d'eau potable qu'elle a offert à ses frères et soeurs, avec plus de 30 bornes et fontaines pour approvisionner toute la cité de Kabéakamwanga. En cette denrée indispensable à la vie. On a déclat de suivre l'enrôlement de Mme Walu Mouumba dans le Kassai central. Et puis revenons à la 121ème réunion du conseil exécutif de l'ITIRVC qui s'est tenue donc à Kinshasa hier. Ce sont des travaux qui ont été placés sous la présidence du ministre de l'Etat intérimaire en charge du plan. L'adoption du rapport ITIR 2021 était à l'ordre du jour, nous dit Peggy Moukoula dans ce reportage. La 121ème réunion du comité exécutif de l'ITIRVC s'est tenue sous la présidence du ministre d'Etat, ministre du plan Ad Interim, Christian Badou. Plusieurs points ont été débattus, notamment celui relatif à l'adoption du rapport pour l'exercice 2021 qui a été soumis à la critique du consultant indépendant KPMG. Après Romu Ménage, le rapport a été adopté et sera publié dans les prochaines heures sur le site de l'ITIRVC. C'est vrai que la RBC avait sollicité une provocation de la date échéante sur la provocation de son rapport qui était le 31 décembre 2022. Il avait demandé trois mois, mais ça n'a pas rencontré apparemment la position du comité de mise à l'oeuvre. C'est pour ça qu'avec les pays amis, nous avions sollicité que cette question soit mise à la table du conseil de l'administration et le conseil se tiendra le 27 de ce mois à Bonnyser. Comme le comité exécuté vient d'adopter le rapport qui était même la cause de cette peur même, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais pour information, nous nous préparons déjà à la grande messe de l'ITE qui va se tenir au Sénégal, le 13 et le 14. Vous pouvez voir sur notre site, les enregistrements sont ouverts et pour votre information, notre président est invité d'honneur là-bas, surtout que nous sommes un pays qui fait bouger le monde sous des questions de transition énergétique. Ainsi, la RBC échappe à une suspension, une bonne note validée par les comités exécutifs. La RBC vient de réaliser 66,52% sur les assurances de la sécurité aérienne grâce aux efforts consentis par l'autorité de l'aviation civile. C'est le résultat du dernier audit international organisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale du 2 au 10 février dernier. Avec l'expertise des inspecteurs de l'aviation, le ministre intérimaire de Transveicom s'est entretenu à ce sujet. Avec l'organe technique, nous rapporte de redépendants. Mission d'audit sous la supervision de la sécurité aérienne USOAP. Une méthode de surveillance continue a été organisée. en République démocratique du Congo, en septembre 2022. Elle consistait d'abord à auditer 6 domaines sur les totales de 8 et évaluer la capacité de la RDC dans la mise en œuvre des normes et pratiques internationales en matière de l'aviation civile et assurer efficacement la sûreté aérienne. Les deux autres domaines viennent d'être audités et complétés en ce mois de février courant par les inspecteurs de l'OACI. Motif de satisfaction pour le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, AAC, Jean Chumba Punga, qui en son temps avait souhaité l'audit par l'OACI en toute urgence sous les deux derniers domaines, à savoir le service de navigation aérienne et les enquêtes sous les accidents et incidents d'aviation civile examinés du 2 au 10 février 2023. Des énormes efforts ont été consentis par l'autorité de l'aviation civile dans ses processus de la sortie pour arracher les taux de mise en conformité, avec une forte progression pour la RDC, qui a dépassé largement le seuil jusqu'à 66,52% par rapport aux autres États africains. Ces résultats pourraient permettre à la RDC de déclencher les processus de la sortie de la liste noire de l'Union européenne depuis une dizaine de décennies. Le ministre Aïe de Transport et Voix de Communication, Marc Ekila, a tenu une réunion d'évaluation à propos pour clôturer ce processus des audits internationaux avec les acteurs du secteur aérien et l'organe technique de l'AAC, en vue d'encourager et exhorter toutes les parties prenantes à travailler en synergie sur base des principes de l'OACI. Ce résultat constitue une occasion pour la République démocratique du Congo à redoubler d'efforts afin qu'à la prochaine évaluation de l'OACI, qu'elle puisse atteindre et voir dépasser l'objectif cible de 75% exigé pour la sécurité aérienne. Un mot de religion pour terminer. Les évêques de l'église du Christ au Congo sont en session élective. Ces travaux prendront fin ce dimanche. Chez cette occasion, le nom de cette église a invité les participants à prier pour la paix en cette période où l'est du pays est en preuve de guerre. Anna Sazidou. Les travaux de la 60e session ordinaire du comité exécutif national électif de l'ECC se poursuivent normalement. Au troisième jour des travaux, le révérend André Bokoundoa, président national de l'ECC, a centré son message sur l'unité, l'amour et le pardon. Pour une communauté forte, l'église comme famille des dieux. Et comprends trois sections, à savoir la vie de l'église, la situation du pays, les suggestions. Vous savez que l'église du Christ au Congo est une église en mission. Les protestants nous aimons travailler, évangéliser, prêcher. Et aujourd'hui, les réalités de notre pays exigent qu'il y ait, dans la proclamation de l'évangile, les actions sociales qui y accompagnent, comme il se doit, et que nous nous sentions tous créés à l'image, à la ressemblance des dieux, comme étant des humains. La discrimination et la ségrégation ne peuvent nullement contribuer à la formation et à la construction d'une communauté, a-t-il souligné. Les représentants légaux de l'ECC réfléchissent sur les grandes questions relatives à l'avenir de l'église et de l'RDC. Le numéro un de l'ECC a par la suite invité les évêques représentant les communautés à prier pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal réalisé par Moustapha Obio, Papi Nguyenamao. Merci de votre fidélité. Excellent, bon après-midi chez vous. A demain.